D'un côté, on entendait ça. Et de l'autre, ceci. Pas la grande foule, mais beaucoup de bruit donc lors de l'arrivée du couple royal. Une visite un peu particulière à Bruxelles qui clôture les joyeuses entrées. Aujourd'hui, c'est toutes les forces vives. Ce sont tous les Bruxellois dans toutes les composantes locales, régionales. Même les ministres fédéraux bruxellois sont invités, sont de la partie. C'est de dire que Bruxelles est aussi une région à part entière. Elle accueille ses souverains. Je pense qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette visite. Et effectivement, tout le gratin politique et économique de la région est là, dans la salle des glaces du Parlement, la maison de tous les Bruxellois. Avant tout, la maison est ouverte. Nous y tenons beaucoup. Nous accueillons les Bruxelloises et les Bruxellois, plusieurs fois par an lors des portes ouvertes. Les élus et les fonctionnaires déploient leur talent pédagogique pour expliquer aux visiteurs l'architecture institutionnelle complexe de la Belgique fédérale. Et c'est donc presque en voisin que les souverains sont accueillis au Parlement. Sire, Majesté, Sire, Majesté, Welcome in Brussels, Welcome to us. Bienvenue à Bruxelles et bienvenue chez vous. Mais le roi et la reine n'auront pas le temps de s'attarder. Un peu plus de 50 minutes seulement pour écouter les trois discours, signer le livre d'or, s'entretenir brièvement avec quelques invités. Et voilà le couple royal en route vers l'hôtel de ville.